Il y a en Haïti plusieurs corps de répression en plus de la police ordinaire. Il y a les tontons macoutes, il y a la milice que l'on appelle les volontaires de la sécurité nationale, il y a les SD, c'est-à-dire le service du valier, c'est le corps secret, le plus secret de la police, et il y a le corps de répression moderne que l'on appelle les Léopards, créé après la mort de du valier par son fichier en clône. Le Tonton Macoutes Brièvement, le Tonton Macoutes, on pourrait dire, c'est trois choses. C'est un valet, c'est un mercenaire et c'est un tueur. Le Tonton Macoutes est recruté un peu partout. Il est recruté parmi des criminels de droit commun, il est recruté chez les militaires, il est recruté dans des couches de la population rurale, des petits paysans ou même de grands propriétaires terriens qui ont des régions sous leur dépendance, et puis il est recruté dans la grande bourgeoisie parmi les étudiants, parmi les opportunistes de tout poil, qui sont au service de la dictature. La caractéristique principale du Tonton Macoutes, c'est l'arrogance. C'est l'homme qui commande et qui demande qu'on obéisse à la lettre, sinon il utilise la violence. Et il n'a à rendre compte qu'au président, ou à un autre Macoutes directement au-dessus de lui. Il a tous les droits et toutes les questions au lèvre de lui. Il peut ne pas payer chez un commerçant, il peut régler une affaire de famille. Il est un petit chef au service de Duvalier et un espion qui guette partout tous les signes d'opposition au Duvalierisme. Dans les petites boutiques de quartier, ou bien dans les petites boutiques à la campagne, le Tonton Macoutes peut faire cela, c'est-à-dire agir comme il veut. Il faudrait naturellement préciser que depuis la mort de Duvalier, les industriels étrangers et surtout le département d'État ont fait des pressions sur le fils Duvalier pour rendre la présence des Tonton Macoutes moins choquante, au point que beaucoup de touristes, plus ou moins naïfs, racontent qu'il n'y a plus de Tonton Macoutes. Les Tonton Macoutes sont mieux camouflés, mais ils sont encore là. Viva, éloque, viva, éloque, viva, champo Duvalier. Viva, éloque, viva, éloque, viva, champo Duvalier. Et la répodienne, champo Duvalier. La condition, champo Duvalier. Il va, éloque, viva, éloque, viva, champo Duvalier. Voilà donc le principal moyen de répression dans ces services du valier, avec les autres dont j'ai parlé, miliciens, services du valier, Léopard. Les gros Tonton Macoutes sont très bien payés, en ce sens qu'ils peuvent eux-mêmes lever tribus, ne pas payer leurs dettes, piller les citoyens. Tandis que les tout petits Tonton Macoutes à la campagne, surtout les petits miliciens, sont souvent pas payés. Ils ont seulement l'autorité que leur confère la désignation d'un chef et puis le port d'une arme. Et à ce moment-là, ils vont se payer eux-mêmes sur la population en prenant qui est un port, qui est une partie de la récolte, en ne payant pas un petit boutiquier, etc. Il y a une pratique actuelle qui se fait en Haïti, c'est d'arrêter un citoyen dans les campagnes. Un petit Tonton Macoutes arrête quelqu'un et puis exige 10, 20 dollars pour le libérer. Et à ce moment-là, il ne reçoit aucun traitement, mais il se fait ainsi payer par la population. Voilà donc ce que Duvali a utilisé comme arme dès le départ et pour convertir son pouvoir en un pouvoir vraiment personnel. Alors, il y a eu une escalade. D'abord la suppression de toutes les libertés en Haïti. Sans doute le pouvoir personnel a toujours été fort en Haïti, mais il est arrivé à sa limite avec Duvalier. Droits d'expression supprimés. Les organisations, toute organisation dissoute à partir de 1960 par exemple. Difficulté de déplacement dans les périodes de crise. Pour aller d'une ville à l'autre, on doit passer quantité de barrages, se faire fouiller. Difficulté de voyager. Obtenir un passeport est une entreprise difficile. Difficile à cause du contrôle policier et difficile aussi à cause de la corruption. Parce qu'il faut payer. A tout moment, il faut payer. Vous savez où ? Par exemple, un citoyen haïtien n'a pas le droit de rentrer en Haïti si il ne se fait pas délivrer d'abord un visa de retour. Ce qui signifie qu'un touriste français, canadien, américain, rentre en Haïti sans aucune formalité. Alors qu'un citoyen haïtien doit lui solliciter un visa de retour pour rentrer dans son pays. Domestication de tous les corps organisés, par exemple les syndicats, par exemple les organisations étudiants. Et donc le duvalierisme a ainsi moulé l'ensemble de la population pour la rendre absolument dépendante de duvalier. Au point qu'un étranger qui ne connaît pas Haïti n'a eu pas à comprendre certaines réactions des Haïtiens. Qui, après 18 ans, procède à ce que j'appellerais une auto-censure. C'est-à-dire, savent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. La répression a été en quelque sorte intériorisée. Les gens prennent leurs précautions pour ne pas tomber sous le coup d'un espion éventuel. Et c'est ainsi que duvalier s'est fait réélire, frauduleusement, en 1961. Et ensuite, en 1964, il est devenu président à Haïtiens. Et quand il est mort en 1971, il a désigné son fils. Jean-Claude, âgé de 20 ans, comme président à Haïtiens, successeur. Donc la dictature s'est convertie véritablement en un système héréditaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada